La vigne, une culture plusieurs fois millénaire, mais une culture fragile qui nécessite le recours aux produits phytosanitaires. Le projet VitiOptimum 2.0, c'est offrir aux conseillers agricoles des outils d'aide à la décision connectés pour répondre aux exigences de l'agroécologie. Pour ces techniciens de Calisol, coopératives agricoles de Tarn-et-Garonne et porteurs du projet, cela signifiera moins de déplacements, mais un dialogue constant avec les viticulteurs pour une meilleure efficacité. Il y aura un outil de piège connecté pour arriver à avoir une dynamique des vols, de parasites, pratiquement en temps réel. Donc ça veut dire un diagnostic et un conseil aussi presque en temps réel. Aujourd'hui, pour faire une analyse du végétal, il faut 20 jours. Là, à moins de 24 heures, on pourra savoir ce qui se passe sur le végétal. C'est-à-dire que le technicien pourra conseiller de suite et ainsi on aura des solutions beaucoup plus performantes pour la plante, avec des solutions qui répondent à l'agroécologie. Grâce à son réseau, notre pôle a permis de rassembler un certain nombre d'entreprises fournisseurs d'objets connectés au sein du consortium. Et pour valider ces innovations, il est vraiment indispensable de les tester en conditions réelles. Le projet utilise la méthode Living Lab. Cela signifie que les conseillers agricoles sont considérés comme des acteurs clés du processus de recherche et d'innovation. Et pour ça, direction la maison de la recherche de l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Bonjour, bienvenue à la plateforme de cognition, comportement et usage. Ici, on cherche les meilleures interfaces homme-machine à travers toute une batterie de tests, simulateurs de conduite automobile, enregistreurs électro-encéphalographiques et plus spécifiquement, pour les conseillers agricoles, un test d'oculométrie. C'est un test de recherche visuelle. Objectif, identifier le nombre de démis, des papillons ravageurs de la vigne, collés sur ce piège de glu. Même pour un humain, l'identification peut s'avérer difficile. Et quand leur identification est ambiguë, le sujet humain, lui, il va être capable de prendre une décision. La machine, pour le moment, elle n'est pas capable de prendre cette décision. Notre objectif, ça va donc être d'expliquer ou de trouver comment est-ce que l'humain est capable de prendre une décision sur un objet ambiguë, de façon à donner des préconisations quant à la conception du détecteur ou du piège à Eudémis réalisé par SI Consult. Et voici le prototype créé par la société SI Consult à Labège, près de Toulouse. Il va être utilisé grandeur nature pour tester sa pertinence et son efficacité. Parmi les autres partenaires du projet, les sociétés Sogefi et Isagri, l'école d'ingénieurs de Purpan et l'Institut français de la vigne et du vin, basé dans le Tarn. Le projet a été sélectionné dans le cadre du fonds unique interministériel et labellisé par Agri-Sud-Ouest Innovation et l'IAR. Budget 3,6 millions d'euros, dont 1,3 million d'euros de l'État et de la région Occitanie. L'agriculture connectée est la vraie réponse aux attentes qu'à nos concitoyens et qu'à nos consommateurs de même. Il faut effectivement qu'on puisse aller chercher une qualité différente de ce qu'elle est aujourd'hui par rapport aux attentes sociétales. Je veux parler des économies d'intrants, je veux parler de la baisse programmée d'utilisation de la chimie. Donc il faut qu'on aille vers une agriculture connectée. Et le projet dont on parle aujourd'hui est véritablement un projet particulièrement innovant sur ce sujet. Et je tiens à souligner particulièrement l'action d'Agri-Sud-Ouest Innovation sur ce dossier comme sur d'autres qui restent un partenaire privilégié de la région. Autre effet spectaculaire du projet Viti Optimum 2.0, il va permettre à chaque conseiller agricole de suivre 800 hectares de vignes par an. C'est tout simplement deux fois plus qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada